Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui avec une autre vidéo d'observation en temps réel et puis cette fois c'est sur le défenseur Pavel Mintyukov qui est défenseur pour le Spirit de Sagina dans la Ligue de l'Ontario, la OHL c'est un défenseur qui monte beaucoup dans les classements depuis quelques semaines moi je l'avais regardé avant ma liste de novembre puis il m'avait quand même un peu impressionné mais depuis mes derniers visionnements il monte beaucoup donc il va se retrouver aussi dans ma liste fort probablement de mi-saison donc au mois de février on va le regarder aujourd'hui pour trois matchs des matchs qui ont eu lieu récemment donc un à la fin décembre, le 30 décembre puis ensuite de ça un match le 1er janvier et le 5 janvier donc c'est des matchs plutôt récents c'est un défenseur très efficace qui est capable de faire beaucoup de choses sur la glace s'implique offensivement, très bon défensivement il est stable, bonne vision du jeu bonne mobilité donc c'est un gars qui, on comprend un peu pourquoi maintenant il monte dans les listes donc si vous ne l'avez jamais vu c'est une belle occasion de le découvrir puis de l'observer aujourd'hui avec la vidéo donc sans plus attendre on commence avec les trois matchs donc le premier match de Mintukov aujourd'hui c'est contre les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie les Greyhounds, ils ont quand même un autre jeune aussi à surveiller Bryce McConnell Barker mais bon, on va le surveiller peut-être un autre moment donné pour la vidéo mais Mintukov, on le voit il était en bas à gauche le numéro 10 en blanc donc on va essayer de le voir qu'est-ce qu'il fait en sorte en ce moment comme je l'ai mentionné en intro on va voir qu'est-ce qu'il fait en sorte en ce moment qu'il est en train de monter dans les listes c'est des matchs que je n'ai pas vus donc j'espère que ça va être des bonnes performances pour lui comme j'ai vu dernièrement d'ailleurs donc dans son cas, moi je suis assez impressionné par son jeu d'ensemble je pense que c'est un des défenseurs les plus stables du repêchage de ce que j'ai vu en ce moment puis un bon gabarit 6 pieds 1 pèse environ 190 livres donc c'est pas un petit défenseur on le voit, il vient de relancer l'attaque donc c'est ça, il a des habiletés offensives j'ai une bonne vision je pense que c'est un défenseur qui est très moderne si on veut défenseur qui va probablement pouvoir aider toutes les équipes puis dans toutes les situations la passe avait été envoyée à son coéquipier regardez-la monter donc c'est ça il a ses capacités de le faire je pense qu'il a de très bonnes mains quand même en sorte qu'il est capable d'aller créer de l'attaque d'aller relancer l'attaque pas juste par les passes mais par lui aussi par ses habiletés personnelles on est compliqué là-dessus je reçois la passe puis tu t'en dégages là regardez-la, c'est ça il y a eu location il y a vu qu'il y avait de l'espace une petite fin de thé ça a forcé le défenseur des Greyhounds à faire un petit mouvement ensuite il a décroché un thé aller faire le jeu ça a l'air très anodin comme ça mais il a pris la mise en échec pour aller faire le jeu relancer l'attaque Tapo Barliv qui était là aussi ça c'est un autre joueur du Spirit de Sanguina qui est à regarder au repêchage donc pour vous si vous surveillez le Spirit c'est un de les joueurs aussi qui va se faire repêcher cette année puis pendant ce temps-là c'est ça on avait vu Mintukov qui avait fait un bon tir vers le gardien ça a causé un retour puis ça a continué à bourdonner jusqu'à ce que le Spirit réussisse à marquer donc encore une fois rien de trop compliqué envoie ça au filet je pense que vous me connaissez depuis les depuis les vidéos j'en ai parlé avec Nemetz aussi la dernière fois de me voir un gars qui envoie la rondelle au filet quand les options sont là évidemment quand il y a de l'espace pour le faire il faut jouer là-dessus avec le bâton tout simplement mettre son bâton pour empêcher que la rondelle se rende au filet c'est sûr que des fois il y a des comme je dis des fois Don Cherry il disait que enlevez votre bâton de là pour ne pas déranger votre gardien mais encore une fois dans cette situation-là c'est un très bon jeu puis regardez ce qu'il vient de faire aussi encore encore que le bâton vient de couper une entrée de zone puis la rondelle a été renvoyée vers un coéquipier puis l'attaque elle semblait quand même bien se développer mais malheureusement ça a été ça a été stoppé donc c'est ça elle vient de bloquer un tir encore c'est ça c'est toutes des affaires qui sont pas hyper flashy mais qui sont hyper efficaces encore là pour essayer de bloquer le tir donc là dans le filet on vient de le voir travailler à la ligne bleue là ici il fait un petit jeu de patins cliquer les freins remet ça un coéquipier il a bien suivi le jeu il a vu qu'il y avait de l'espace donc c'est avancé il s'est donné en option sur l'aile en voyant que son attaquant avait pris sa place en défensive et à un moment donné quand l'attaque a été stoppée ben il retournait à sa position ouf là j'aurais aimé voir une passe en sa direction là-dessus ouf t'as tué le poteau ah c'est pas un mauvais jeu finalement il s'était donné en option mais en tout cas ça aurait été bien de recevoir une passe pour un tir sur réception mais pas grand chose à dire de plus parce que il y a eu une passe à l'autre défenseur puis il vient de frapper le poteau un bon jeu aussi quand même dans les circonstances complètement c'est ça exactement le jeu a été mort à la minute qu'il a mis son bâton le jeu a été mort ensuite de ça il a pris le body si on veut il est allé récupérer la rondelle donner ça à un coéquipier qui a commencé la relance même s'ils sont en désavantage numérique puis Mitukov il a même continué en s'avançant comme un attaquant donc il aurait pu avoir la passe c'était un petit peu trop loin pour lui malheureusement mais ça fait juste montrer encore une fois à quel point il est efficace le long de la bande puis à quel point il a vu qu'il avait de l'espace c'était un 2 contre 2 et c'est avancé on le voit il est devant le filet à gauche je pense qu'encore une fois il vient de bloquer le tir beaucoup de belles choses dans son jeu juste du jeu efficace encore une fois il avait bien lu la passe là dessus qui s'en venait belle anticipation la passe a été bloquée par un de ses coéquipiers devant mais quand même ça bourdonne beaucoup par exemple mais très bon travail quand même de l'unité des avantages numériques dont il fait partie d'ailleurs il a pas lâché du tout appliqué les freins donc bon patin avec le bâton là dessus il a empêché le joueur des greyhounds de revenir au milieu c'est vraiment difficile pour les en tout cas les attaquants des greyhounds dans ce match-là pour le moment il y a juste deux paroles de jouer mais c'est vraiment difficile de ressortir avec la rondelle près de la bande quand Mithyukov il est là il est vraiment efficace je connais pas je connais pas vraiment les specs comme on dit là on va le voir au combine mais le côté force physique force du haut du corps des bras des choses comme ça mais ils sentent très fort ils sentent très fort physiquement donc ça ressemble à être un défenseur qui d'un coup qui te met sur la bande d'un coup qui te colle sur la bande tu t'en sors difficile pas trouvé devant le filet il a reconnu son son attaquant ensuite de ça bien rien de compliqué je pense que même c'était peut-être pas c'était ça malheureusement pour Mithyukov là-dessus c'était pas la bonne décision parce que je pense que son attaquant son défenseur allait changer donc il s'attendait pas à recevoir le passe puis il a peut-être il a peut-être levé les yeux un petit peu puis ça a mis ça a mis les choix de Spirit dans le trouble et son gardien aussi parce que ça a créé un genre de deux contre zéro deux contre on on le voyait le long de la bande il a constamment gardé son homme le 13 qui est devant il l'a suivi de la bande jusqu'à le milieu des cercles si on veut puis ensuite de ça il l'a suivi jusqu'à devant le filet quand il a fait son tournant un petit peu pour aller dans le cercle droit c'est ça vraiment juste une une belle il a bien suivi défensivement son homme là-dessus on va voir à 5 contre 5 il travaille un petit peu plus à la ligne bleue c'est quelque chose qu'on ne l'a pas vu beaucoup dans ce match-là malheureusement encore une fois une passe qui a été mal saisi Tchoukov qui avait quitté sa position pour aller plus vers le devant du filet c'est ça comme je dis malheureusement il n'y a pas eu de suite là-dessus il garde son homme il l'a suivi il suit encore ce travail défensif là-dessus c'est assez simple ça ne passe pas de temps que ça quand c'est son côté en fait les jeux ne se créent pas pour votre équipe lorsque c'est lui qui est là il n'y avait pas grand-chose à faire là-dessus on essaie d'envoyer la rondelle vraiment à 200 pieds de notre filet puis espérer que l'autre équipe ne va pas trouver une brèche pour aller marquer je vois Bintukov qui c'est ça il s'était avancé quand même un peu c'est un peu audacieux de sa part il y avait un joueur des grounds qui avait perdu son bâton j'avais reconnu qu'il y avait une ouverture mais à 2-1 je ne sais pas si ça vaut autant la peine que c'est ça d'aller à l'attaque mais bon il n'y avait pas l'air d'être très focus là-dessus ça va bourdonner un petit peu avec le filet désert on va voir si le spirit va résister mon bloc de Mithukov là-dessus mais il y avait un gars qui était tout seul devant le filet en plus de ça donc si ça passait le retour aurait pu être très dangereux pour pour les Greyhounds perdu cette fois-là du spirit je crois qu'elle a recherché rapidement parce que là évidemment il y a un joueur de plus là-dessus donc c'est sûr que les Greyhounds en profitent de la sortie de zone en fait juste le premier dégagement on va voir si ça va être refusé oui autre tentative là ça sort un jeu rapide de Mithukov après la mise en jeu je pense que ça va être très difficile d'aller marquer avec 10 secondes c'est pas impossible mais encore une fois le Mithukov va aller mourir ça-là non bon travail donc le deuxième match de Mithukov dans cette vidéo-là c'est contre les Firebirds de Flint cette fois-ci Mithukov et le Spirit sont en bleu donc Mithukov est en bas à gauche je viens de recevoir la rondelle le numéro 10 puis le premier match ça a été un match quand même je dirais assez efficace encore une fois Mithukov si on s'attend à ce qu'il soit un défenseur spectaculaire puis qu'il soit high octane un peu puis qu'il réussisse des jeux démontés un peu à l'emporte-pièce à la Killmaker c'est sûr qu'on n'a pas la bonne évaluation de son jeu c'est un gars qui est très stable donc c'est ça qu'on recherche de son côté puis là un mauvais jeu de son défenseur on va voir si on fait l'arrêt du gardien là-dessus qui vient de sauver les moins à tout le monde alors que c'était l'erreur d'un seul homme la raison pourquoi j'aime jamais les plus et moins ce qui est intéressant aussi avec Mithukov c'est que c'est ça il joue étant donné qu'il joue dans toutes les situations puis étant donné qu'il est très stable il mange beaucoup de minutes puis c'est sûr que c'est du hockey j'ignore donc si on a un défenseur qui joue 30 minutes ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être un défenseur qui va en jouer 30 dans la Ligue Nationale mais ça reste que c'est un gars qui est capable de jouer avec une l'autre charge de travail donc quand tu joues 28-29 minutes c'est intéressant de voir qu'il est capable d'avoir un jeu constant au début de la première période comme à la fin de la troisième période puis dans le cas de Mithukov je pense que du moins la première vidéo on l'a vue on va voir ce qui va arriver dans les deux autres matchs suivants dont celui-là ça va être intéressant de voir aussi les progressions pour les prochains matchs avant la fin de la saison au HL Exactement Exactement Déjà il a commencé avec le bâton pour essayer de soutirer la rondelle à son adversaire puis ensuite de ça il a tout simplement dit tu ne passeras pas une bonne mise en échec Ouf la gueule là-dessus du gardien les Firebirds Donc c'est ça Mithukov il a tout simplement utilisé le corps une bonne mise en échec puis le jeu était comme Oh Ben c'est ça exactement il est capable de le prendre le tir aussi il a vient de frapper le poteau un excellent lancé il avait de l'espace en plus de ça donc il l'a pris Oh là c'est compliqué à sortir de la zone ouais voilà là il y a eu il y a eu de la confusion au début en fait quand l'entrée de zone était déjà établie là par exemple lui aussi un petit peu de dentelle là-dessus Mithukov en fait peut-être pas de la dentelle mais une passe un peu télégraphiée il va y avoir une réalité peut-être majeure peut-être seulement encore une fois Mithukov là-dessus son adversaire a voulu faire un pivot puis changer de direction puis ça a juste pas passé Mithukov il s'est arrêté là arrêté sec il a réussi à se faire passer par exemple malheureusement là-dessus encore une fois là ça a été je trouvais que son pivot là-dessus n'avait pas été super efficace mais le jeu était quand même contenu mais malheureusement il y avait un gars de libre de l'autre côté puis c'est sûr qu'il était en avantage numérique les Firebirds donc c'est normal qu'il y ait un gars peut-être un peu plus libre là Mithukov en plus de ça il y a quelques secondes il vient de rater une chance en or le filet il semblait presque désert mais malheureusement il a manqué le but encore bon jeu de bâton de Mithukov là-dessus son coup de pied avait été un peu débordé mais lui il est venu mettre fin à cette entrée-là avec un bon jeu de bâton encore cette fois-là c'est pas le bâton le bâton était là pour déranger mais il y a juste le mouvement de patin latéral il a joué le bali puis encore une fois la rondelle a été perdue ça fait que ça c'est un beau jeu de sa part deux beaux jeux consécutifs si on calcule le jeu de l'avant avec son bâton c'est assez facile là-dessus ouais là ça je ne comprends pas pourquoi il a laissé un peu son son adversaire aller chercher la rondelle il avait quand même une steppe devant Mithukov il aurait pu tout simplement aller chercher la rondelle puis la pousser un peu plus loin bien dramatique mais c'est un peu bizarre comme décision ça c'est Mithukov justement qui a quitté sa position donc on le surveille manoeuvrer un peu derrière les filets puis revenir à la ligne bleue si jamais vous avez regardé vous avez pris le temps aussi d'observer un peu les défenseurs qui jouent avec lui vous remarquez vraiment que je pense qu'il y a un quand même un petit niveau de talent qui est différent dans certains cas beaucoup de passes qui sont échappées beaucoup de passes qui sont imprécises c'est ça c'est pas toujours et c'est ça ça c'est Mithukov qui fait tout lui-même alors que si on compare à ses défenseurs à ses coéquipiers en défensive c'est plus difficile là-dessus Mithukov si vous ne saviez pas ce que c'est un défenseur ce qu'il vient de faire c'est c'est digne de très bons attaquants tu s'en vas chercher la rondelle des culottes à un adversaire puis il passe ça de l'autre côté à son coéquipier oh la rondelle alors là c'est malheureux parce que la rondelle a fait un bon capricieux alors que ça en allait la passer je suis venue devant le filet au moins pour surveiller son homme très bon lancer ça encore une fois mais bel arrêt le gardien il faut lui donner aussi bon déplacement de sa part je pense que le gars en bas aussi était disponible pour une passe mais j'aime ça voir et envoyer ça au filet ouf tenter une grosse mise en échec là-dessus c'est lui qui a reçu le plus gros du dommage oh la pénalité finale ouf il y a la petite feinte dans la zone comme ça j'ai de la misère avec ça des fois mais tu as été chanceux de s'en tirer mais c'était peut-être pas nécessaire cette feinte là alors qu'il y avait des coéquipiers qui étaient proches j'aurais pu les utiliser un beau travail le long de la bleue là-dessus ah excellent excellente l'oeuvre de ses coéquipiers aussi malheureusement ben encore une fois il faut donner le crédit au gardien le gardien réalise des gros arrêts vous avez vu le long de la bleue quelques petits poches assez croisées un peu deux trois pas latéraux puis il est sorti d'un couvreur puis il a donné il s'est donné de l'espace pour faire une passe un peu équipier il aurait même pu tirer au filet s'il avait voulu en troisième période 3-0 c'est sûr c'est pas l'idéal mais P8 a bourdonné quand même à quelques occasions malheureusement ils n'ont pas réussi à marquer gardien a fait de gros arrêts de l'autre côté on va voir ce que ça va donner dans cette période-là peut-être que justement les défenseurs vont être appelés un peu plus à venir mettre à venir mettre de la pression puis à peut-être prendre des risques un peu plus supplémentaires parlant de défenseurs qui se portent à l'attaque ben c'est ça on vient de voir Minsukov là-dessus oh my god ben là il n'y a rien qui ah il l'a mis dedans ok ben je sais pas s'il l'a mis dedans ou si oh un autre but ok c'était la séquence avant je pensais qu'il l'avait mis dedans mais finalement le premier la première séquence ça avait été raté mais là ils ont remonté la reprise du but excusez-moi j'ai l'air un petit peu perdu là-dessus un beau petit jeu là-dessus de Minsukov encore travaille bien le long de la ligne bleue applique les freins rapidement ça se donne de l'espace Minsukov avec la rondelle là-dessus on va voir s'il est capable de faire ben malheureusement ça a été un autre mauvais jeu de la part de ses coéquipiers oh quel arrêt arrêt spectaculaire après un jeu épouvantable de la part de l'attaquant qui était qui avait pris la pointe c'est un jeu inacceptable ça va prendre des tirs au filet bientôt malheureusement directement sur les dépenseurs c'est à Minsukov en plus c'est malheureusement c'est ça le filet des airs il n'y aurait pas eu beaucoup d'occasion de marquer finalement sur le filet des airs puis avec seulement une quarantaine de secondes finalement on vient de voir qu'il y a eu un but ça va fermer les livres pour ce match-là ah donc le dernier match de Minsukov dans la vidéo ben c'est vous n'avez pas la berlue c'est encore contre les Firebirds de Flint ils n'ont pas changé de chandail donc Minsukov toujours le numéro 10 en bleu puis ben c'est ça on vient de voir que le Spirit vient de perdre 5-2 contre les Firebirds ça n'a pas été un grand match pour pour l'équipe en général en fait ils ont eu des occasions mais ça a vraiment pas manqué de finition beaucoup de de problèmes à envoyer la rondelle devant le filet puis beaucoup d'erreurs aussi un petit peu inutiles donc Minsukov en a fait aussi on va espérer peut-être un meilleur match de leur part dans celui dans celui-ci Minsukov je pense dans le premier match ça avait été bon dans le deuxième match ça a été un peu plus ordinaire de son côté quelques bons jeux quand même on a vu il a réussi à faire quelques bons jeux à faire non seulement en défensive mais en attaque aussi il s'est fait il a tuché le poteau il s'est fait voler un but aussi par un bon tir après un bon tir sur réception bel arrêt du gardien ça va être intéressant de voir dans ce match là il est resté sur son gars quand même il est revenu aussi juste à temps pour un peu barrer le bâton la rondelle ne s'est pas rendue là mais je pense qu'il aurait été en mesure de juste le déranger un peu l'attaquant qui est devant le filet on va voir en tout cas on va voir s'il s'en tire bien je pense que les avantages je mérite depuis le début de la vidéo je pense que il a quand même fait du bon travail je pense qu'il a un désavantage numérique pour bloquer des entrées ou bien c'est ça le bâton à terre tout le temps il essaie de couper les lignes de passe s'il passe il y a je pense que c'est dans l'ensemble il a fait du bon travail puis son unité aussi qu'il a fait du bon travail on s'en souvient justement un peu plus tôt dans la vidéo il avait bloqué des tirs il avait intercepté des passes ça fait que c'est ça bon travail il vient d'appliquer une très bonne mise en échec là-dessus encore une fois ça passe pas en entrée de zone parfait ça il avait eu la petite step devant son attaquant qu'il devait surveiller quand il a récupéré la rondelle rien de compliqué une petite passe à un coéquipier pour offrir on va les prendre ces buts-là donc c'est ça il avait fait un beau jeu pas paniqué pas forcer rien juste faire une passe à son attaquant en désavantage numérique puis il a pu sortir de la zone calmement exactement c'est ça c'était un peu refermé du côté gauche il a décidé de la renvoyer du côté à droite ça patate chaude un peu il a réussi à quand même se rendre jusque dans la zone adverse il semblait avoir de la misère à la contrôler mais la rondelle progressait quand même encore une fois j'attendais un joueur à la ligne bleue ça c'est bien c'est surtout j'aime ça en entrée de zone je pensais qu'il était dedans je pensais qu'il était dedans donc bel arrêt en fait peut-être ça a touché le poteau plutôt c'est ça pour revenir à Mitukov quand je disais qu'il n'était pas hyper physique c'est ça c'est plus en entrée de zone que j'aime le voir faire ça que ce soit dans le milieu de la zone c'est un open ice hit entre guillemets ou le long de la bande je ne sais pas on dirait que la passe était un peu la passe du revers était son effort n'était pas très grand là-dessus je pensais peut-être qu'il pensait qu'il y avait hors-jeu je ne pensais pas qu'il y avait mais bon je ne pensais qu'il n'était pas Oh my god. C'est le gardien. Il avait bien roulé là-dessus, Mintyukov, et une belle petite passe, mais malheureusement, celle-là était un petit peu trop en avant. Il a fait du bon travail le long de la bande pour rouler avec la mise en échec, puis il a récupéré la rondelle, puis il a réussi à la refiler à un attaquant. Puis ensuite de ça, il a vu qu'il y avait un peu d'espace, donc il s'est projeté dans l'entrée pour sortir de la zone. Mintyukov, encore une fois, il suit très bien son homme. Vraiment, il n'y a pas d'options. Si la passe est dans la direction du joueur qui surveille, les chances qu'il récupère la rondelle sont très minces. Quand je dis kill, c'est l'attaquant ou le joueur adverse. Il avait bien lu, encore une fois, qu'il y avait de l'espace, c'est lancé à l'attaque. J'ai beaucoup de jeux avortés, puis malheureusement pour lui, c'est ça, c'est que sa lecture est bonne, mais la rondelle ne va pas sur sa palette. J'espère qu'en avantage, ils vont être un petit peu plus efficaces, parce que là, ils ont besoin de points, ils ont besoin de buts. des jeux comme ça, malheureusement, qu'ils vont réussir à marquer. C'est un peu servi de son coéquipier comme écriant un peu là-dessus. En obstruction, déguisé, qui n'est pas de l'obstruction, mais qui a un peu dérangé la pression. Ce n'est pas des bonnes décisions vraiment en attaque. En tout cas, la passe là-dessus, c'était correct, mais le petit jeu d'avant, alors que c'était sûr qu'il allait se faire bloquer son lancé, ce n'est pas un très bon jeu de Mintukov non plus qu'il a envoyé ça dans un endroit, un genre de soft spot où il n'a pas nécessairement un joueur de son équipe. Je ne veux pas le voir hésiter. Monte la rondelle ou passe la rondelle vraiment parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se créent quand ce n'est pas lui qui a la rondelle. Il a une capacité quand même à bien distribuer la rondelle et à une confiance avec la rondelle qu'on remarque que certains n'ont pas dans son équipe, bien sûr. Ah, excellent. C'est ça, enfin une passe qui revient à la pointe. On dirait que j'ai l'impression qu'ils ne reçoivent pas beaucoup de passes les défenseurs à la pointe. Depuis le début de la vidéo, c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux qui se dirigent vers l'avant de la part des attaquants qui sont soit bloqués ou qui sont tout simplement excellents. Là, en fin de fois, encore une fois, on utilise les défenseurs puis ça crée une occasion parce que Mitjoukov, il s'est avancé. Il a reconnu encore la situation qu'il y avait de l'espace. Il l'a pris. Mais c'est juste que la passe, ça ne semble pas les passes, pas juste à lui, mais ça ne semble pas arriver. Encore une fois, c'est ça. Ce n'est pas une mauvaise décision d'aller devant le filet comme ça puis tenter un revers, mais son cul était libre. Il attendait une passe s'il ne l'a jamais eue. Puis là, ça s'est refermé tout simplement. Encore une fois, c'est ça. Encore une fois, un manque d'opportunisme là-dessus, mais encore une fois, quel beau jeu quand il utilise le défenseur. Mitjoukov était devant le filet, tente un tir, se faire arrêter, remet devant, un autre arrêt spectaculaire, mais il ne faut les utiliser, ces joueurs-là. En ce moment, dans les trois matchs qu'on regarde, qu'on a vus, puis celui-là, le troisième, ce n'est vraiment pas le cas. Puis, ben c'est ça, ça ne crée pas beaucoup d'attente, alors qu'il y en a quand ils sont utilisés les défenseurs, dont Mitjoukov qu'on vient de voir. Ce n'est pas la première fois que Mitjoukov s'implique qu'on lui donne finalement une passe puis que finalement la rondelle se va au filet puis ça crée une occasion de marquer. donc il y a vraiment un manque de créativité, un manque de vision, je pense, de rapport des attaquants du Spirit puis c'est ça. C'est ça qu'ils ont de la misère à marquer des buts dans les vidéos. Quand la rondelle se met au tir comme ça en visant de ça, c'est malheureux. C'est ça. Il n'y a rien de bon qui va ressortir d'un tir comme ça. Absolument rien. Premièrement, c'est à ras la glace. Deuxièmement, ça n'avait pas l'air très puissant. C'est directement dans les patins de l'attaquant qui est devant ou du défenseur, peu importe. Il était positionné, il a fait une belle petite passe là-dessus pour le petit tip de la part de son coéquipier. Encore une fois, c'est ça, le gardien a les arrêts qu'il faut qu'il fasse. encore une fois, c'est sûr qu'il y a eu l'aide un peu de l'arbitre qui était dans les jambes là-dessus, mais il s'est interposé entre le joueur et la rondelle puis il l'a récupéré momentanément derrière le filet. il vient d'appliquer une pression encore une fois. On ne voit pas beaucoup parce que là, c'est zoomé encore une fois comme s'il y avait juste un joueur sur la glace. Pas très orthodoxe comme positionnement de la part du gardien, mais... À filet des airs, ce n'est pas une décision avec trois minutes, il n'y a pas le temps de niaiser non plus. Tu as besoin de deux buts. J'ai hâte de voir par exemple s'ils vont réussir à... comme... Ouais. Je pense que ça résume un peu les performances du Spirit dans ces matchs-là. C'est belle montée de Mintyuka. Je pense que Mintyuka a eu un bon match quand même dans ce match-là. C'est sûr qu'il essaie d'en faire beaucoup. deux contre zéro. C'est ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a des risques qui doivent être pris du côté de la défensive. À 4-1, c'était peut-être... On s'en permet un peu plus, mais dans le cas de Mintyuka, je pense que c'est ça. Il y a eu un bon match quand même, même si son équipe a vraiment été épouvantable de mon côté. et c'est ça. Je pense qu'on ne l'utilise pas assez dans certaines situations. Là, je dis lui, peut-être que c'est les défenseurs aussi en même temps qui ne sont pas assez utilisés pour appuyer l'attaque. C'était les trois matchs observés de Pavel Mintyukov, un défenseur du Spirit de Sagina qui, je pense, comme je le disais en entrée de vidéo, je pense que c'est un bon défenseur. On l'a vu, peut-être manquer un petit peu d'appui à certains moments, mais je l'ai trouvé très efficace quand même. Il suivait bien son homme, il allait de bonnes mises en échec, relançait l'attaque, bon contrôle. De Rondelle, il y a eu ses occasions en attaque aussi. Je pense que c'est un gars qu'il va falloir continuer à surveiller, c'est un gars qu'il va falloir continuer à vérifier sa progression de la façon dont il va se comporter pour le reste de la saison. Moi, c'est sûr que je le vois dans mon top 32 en ce moment pour ma liste de février. J'ai déjà une petite idée un peu de où est-ce qu'il va être situé, mais ça sera vraiment à déterminer avec certains autres défenseurs. J'aime bien Dantin Matichak aussi qui est là, il y a Yerichek qui est là même s'il est blessé. Ce sont ces gars-là aussi chez Miss Casey. Dans le cas de Mintukov, on va continuer à le surveiller. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous l'avez découvert. Peut-être que ce n'est pas un joueur dont on parle beaucoup quand même, qui n'est pas souvent nommé dans les défenseurs qui sont à surveiller, en tout cas un petit peu plus récemment, mais il y a quelques mois ça ne l'était pas. Je vous attends pour la prochaine vidéo, ça va être un autre défenseur, un autre défenseur un peu plus efficace défensivement, un peu moins flashy offensivement, mais qui est capable de faire quand même du bon travail, c'est Owen Pickering, les Broncos de Swift Current. Ça va être ça pour la semaine prochaine. Encore une fois, je me dis toujours, je garde Matthew Savoy pour la fin du mois de janvier, un attaquant que moi j'aime particulièrement, que je ne détesterais pas avoir atterri à Montréal, donc j'aurai une vidéo d'observation sur lui aussi dans deux semaines pour la fin du mois de janvier. En attendant, je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada